Le chanteur, qui déclarait que les Égyptiens de l'Antiquité avaient l'électricité, a répondu dans un tweet caché concis. Les polémiques, maître Gibsoné n'a pas peur. Après avoir suscité l'indignation en se produisant au Qatar lors du championnat mondial de football, il revient sur le devant de la scène. Le 11 avril 2023, il participait à une interview sur la chaîne YouTube Oye Hussle. L'ancien membre des sections d'assaut et a tenu des propos inattendus. Le Congo c'est le Wakanda, a-t-il déclaré avant de lancer la polémique. A l'époque de l'Empire de Kouch, nom d'un royaume de l'Egypte antique, il y avait l'électricité, les pyramides qu'on voit, au sommet il y a de l'or. L'or est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes, les gens avaient l'électricité. Dans les commentaires, sur les médias, maître Eugims a très vite été jugé complotiste. Pour EDF, fournisseur d'énergie en France, ce scandale était la parfaite occasion de s'amuser. Maître Eugims, le mot de la fin ? Fait inattendu également, EDF a donc profité de cette histoire pour faire sa nouvelle campagne publicitaire. Jeudi 20 avril 2023, sa nouvelle affiche a été dévoilée, deux pyramides y figurent avec un texte. Fournisseur officiel des pharaons depuis moins 2000 avant JC, peut-on lire avant un commentaire adressé directement à l'artiste ? Non M. Gims, quand même pas. Mais on est certain que si l'électricité avait existé au temps des pharaons, ils nous auraient sans doute choisi. Objectif atteint, les français ont visiblement bien rigolé et se sont amusés de cette publicité. L'humour sauvera le monde, excellente réplique humoristique d'EDF, ça a fait ma journée, ont-ils écrit sur Twitter. De son côté, Maître Eugims n'a pas rigolé. Vendredi 21 avril 2023, il a d'ailleurs pris le temps de leur répondre avec un tweet simple, concis et très cash. Ah ! D'où vos factures pharaoniques ? Lui aussi a le sens de l'humour et surtout le sens du jeu de mots. Lui aussi, elle est très belle. Le temps de faire audiique, elle est très cool. Et également, il a la marie d'un coup, un peu de qui. C'est parti. Il a la marie d'un coup. Il a la marie d'un coup. D'où j'en a la marie d'un coup. Mais oui, l'a la marie d'un coup. Et puis, non pas, il a la marie d'un coup. Allez le temps que je l'a dit. D'un coup. Je ne suis pas de la marie d'un coup. Sous-titrage ST' 501